Paris dans ce temps-là semblait immuablement fiché, mais tout allait se réveiller. Au chapitre des arts, Jean-Dominique Ingres, le grand peintre classique, régnait en maître absolu. Tandis que le jeune peintre, Édouard Manet, voyait ses œuvres être considérées comme indignes d'être exposées par les représentants de l'art officiel qui présidait à Paris le Salon annuel des beaux-arts. Aussi obtus que les officiels, le grand public s'indignait devant les œuvres des artistes non officiels, lesquels allaient cependant faire non seulement la gloire de l'art français, mais de l'art mondial. Ce qui distinguait les œuvres non officielles, comme celles-ci, jugées pornographiques, des œuvres officielles, c'est qu'elles montraient la lumière autant que la couleur et que plus encore que le sujet, c'est l'impression quotidienne de joie de vivre qui s'en dégageait. L'école impressionniste naissait avec ces paysages où tout n'était que jeu d'ombre et scintillement de lumière. Nous étions alors aux alentours de 1860. La guerre de 1870 et la commune allait éclater. Le peintre Gustave Courbet, ici en uniforme, il est au centre et porte une grande barbe, allait participer activement à la commune et faire déboulonner la colonne Vendôme, le 15 mai 1871. Cependant, d'autres artistes, dont le jeune peintre Claude Monet, allaient peindre de subtils paysages faits de lumières diffuses, dont cette toile intitulée Impression de soleil levant, à partir de laquelle allait naître le mot impressionnisme. Parmi les peintres impressionnistes amis de Claude Monet, le peintre Camille Pissarro allait se prendre d'amitié pour un jeune artiste du nom de Paul Cézanne, à droite sur notre écran, Pissarro étant à gauche. Paul Cézanne, ici, dessiné par Pissarro, allait être aussi incompris de ses contemporains que ses amis impressionnistes, cependant qu'on allait le considérer, plus tard, comme un des peintres les plus importants de toute l'histoire de l'art. A l'inverse des autres impressionnistes, Cézanne ne peignait pas le caractère fugitif de l'impression, mais au contraire, son caractère permanent. Et, pour ce faire, il n'hésitait pas à travailler des années durant sur une même peinture. Classique en cela, il appliquait le proverbe dix fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Paul Cézanne était né en 1863 à Aix-en-Provence où son père, d'abord Chapelier, était devenu un riche banquier. Il était né dans cette maison. Bien que citadin, c'était un homme de la nature. Il avait habité Paris, avait peint un peu partout, et puis était retourné vivre en sa ville natale, Aix-en-Provence. Cette maison est la maison de Cézanne à Aix-en-Provence. On vient la voir du monde entier. C'est un des hauts lieux de l'art, et il faut espérer que l'urbanisme envahissant de l'époque préservera son entourage de la pioche des démolisseurs. Pieusement conservé, l'atelier de Cézanne restitue l'atmosphère exacte dans laquelle le plus modeste et le plus célèbre des peintres français travaillaient quotidiennement. Voici ses outils de travail. Ses ébauches. Ici, il donnait aux objets les plus humbles une beauté totale faite du mélange de la réalité et du don de sa personne que l'artiste doit faire à la réalité. Sa boîte de peinture, une reproduction d'une célèbre peinture, de lui, sa palette, ses bocaux, ses godets, enfin toute sa vie. Si vous allez à Aix-en-Provence, visitez l'atelier de Cézanne-Rupold-Cézanne. Vous n'y verrez que cela. Et de cela, un peintre a su faire des chefs-d'oeuvre. Et puis, allez sur les parts de Cézanne jusqu'au cabane de Cézanne, ici, au lieu dit d'Ibémus, dans la campagne d'Aix, d'où vous aurez cette vue sur la Provence. Et puis, de là, ne manquez pas de pousser jusqu'à la montagne Sainte-Victoire. La montagne Sainte-Victoire est un des hauts lieux du paysage cézannien et au-delà du paysage français. Paul Cézanne avait été peu compris de ses contemporains, c'est vrai, mais la postérité fit de lui le plus célèbre des artistes. Et cet été, la foule se pressera dans les salles du musée du Louvre, dite Galerie de l'Orangerie, Place de la Concorde, où, jusqu'au 19 octobre, demeurera ouverte au public une exposition Cézanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Cézanne